Salut à tous, c'est Koneski, on se retrouve sur Crusader Kings 3 avec quelques petites choses à faire avant de lâcher la pause. On va aller équiper évidemment quand même la masse, on va pas la donner un chevalier, c'est trop risqué de la perdre. Et puis on a quand même les 8%, comme on me le rappelait dans les commentaires, d'augmentation de puissance sur tous mes chevaliers, c'est quand même assez énorme. Donc la prouesse on la perd parce que je vais pas l'utiliser, plus 11 c'était pas mal, mais bon on sait jamais, ça pourrait peut-être être utile si on se fait attaquer. Personnellement on va donc équiper cette masse d'armes, je vais aller voir si je peux la voir sur moi-même, à un moment donné, peut-être qu'on pourra la voir, plus en détail. Maintenant qu'elle est équipée, bon il la met pas là. Si on la voit pas vraiment non plus, mais écoutez, c'est pas grave, peut-être plus tard. Alors on va enlever la pause. Paysannerie enthousiaste, les paysans dans le compte des Dévreux sont de bonne humeur, tant mieux pour eux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, j'accepte les cadeaux, j'ai besoin d'or. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici au niveau de notre royaume, c'est qu'on va essayer de créer les titres de duc, de duché qu'il me manque, comme ça on pourra avoir des ducs qui seront directement en dessous de nous, et donc on sera leur seigneur de jure, correct, et ils pourront me donner plein de pognon je pense, alors que pour l'instant tous les petits comtes qui sont là, eux ils veulent que ce soit le duc qui les dirige et non pas le roi au-dessus, donc je pense que ça me pose des problèmes quand même au niveau de mes rentrées financières. Si je vais voir les vassaux, genre le comte Hamelin de Dijon, ici à Dijon, le duché n'est pas créé, et du coup les impôts et tout sont réduits. Bon, on m'a fortement réduit là, c'est 0%. Peut-être une question également de, on va regarder, deux contrôles, n'est pas le seigneur légitime, x075, donc quand même ce serait quand même les trois quarts. Ouais mais en guerre, c'est pour ça principalement. Mais quand même on va récupérer du pognon, donc il faut que je mette un peu de l'or dans ma maison. On va terminer la guerre, après je vous parle également un petit peu de la succession des différents royaumes liés à ma dynastie, notamment avec l'histoire avec ma femme, vous vous rappelez. Parce que j'ai été un petit peu me re-renseigner pour voir de nouveau comment ça marchait. J'avais fait une partie longue, c'était quand même il y a deux ans, donc tous ces petits machins-là, je ne me souviens pas forcément très précisément. Je me suis remis au goût du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On est à 38%. On a pris ça, ça, et des petites armées. Ouais, on va rester ici, installer les assiégeants. Voilà, et partir avec lui, choper des ennemis. Encore des combats, on va avoir beaucoup beaucoup de gens dans nos geôles à la fin de cette guerre, ça c'est sûr. Espionnage, déviance. Alors qu'elle remplissait ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret par le comte Jans de Kranj. Sa façon d'obtenir le plaisir est révoltante. Ok. Mettre en pause, on va aller voir... Les intrigues. Alors on va vraiment clôturer ici la recherche d'informations, et on va évidemment demander à mon maître espion de soutenir les complots. pour donner un petit boost aux chances de réussite peut-être. Bon voilà, on a 95% pour assassiner le roi Martin, superbe. Il n'y a même pas besoin d'avoir d'autres gens, puisque c'est même augmenté les risques d'avoir de nouveaux agents, il risque de cracher le morceau, de se faire avoir, donc on va éviter. Donc qu'est-ce qu'il va se passer quand il sera mort, si ça marche ? L'héritière, ça va être sa fille. La reine Walpurja de France, c'est-à-dire ma femme. Donc elle aura le titre. Est-ce que ça veut dire qu'elle va partir là-bas ? J'en sais rien. Ou est-ce qu'elle va rester près de moi ? J'ai envie de dire qu'elle va sans doute créer sa propre cour, mais on sera mariés. Probablement. Mais en tout cas, après l'héritage, ce sera sa fille. On ne peut pas hériter d'un titre par mariage. On peut hériter d'un titre uniquement par les liens du sang. Et donc, ce sera notre fille qui va hériter. Je pourrais dire, on liquide le prince Arnaud, comme ça. Elle hérite de tout. Sauf que non, parce que le titre de France, succession, homme seulement, partition confédérée. Donc ça veut dire que ce sera mon petit-fils d'abord qui héritera. Et donc ça ne marche pas. Mais donc ce n'est pas grave. Parce que quand même, quand moi je serai mort et que mon fils Arnaud prendra la tête de la France, sa sœur sera sur le trône de la France orientale. La France orientale, ça veut dire qu'à eux deux, au niveau dynastique, au niveau alliance, puisqu'ils seront frères et sœurs, ils pourront s'appeler en alliance, mettre en alliance, ce sera quand même assez puissant. Donc j'ai envie de dire, pour le bien de la dynastie, c'est pas mal ce que j'ai fait, je pense. On n'est pas toujours obligé de réfléchir en termes de pays uniques, de diriger un gros blob qui s'étend. On peut jouer de différentes manières et ça peut être privilégier la dynastie, d'une manière ou d'une autre. Il y a des succédeurs là-dessus. Alors je suis là, on va essayer d'aller là. Nouvel atout en érudition. C'est le dernier, connaissance du corps, qui va m'assurer de vivre très longtemps. Encore un bonus de santé, moyen, plus de fécondité, gain de stress, moins 20%. Alors la fécondité, on va tout de suite arrêter ça. On va embrasser le célibat. Ça ne veut pas dire que je vais divorcer, ça veut dire que je ne vais plus faire d'enfant. Ah, j'ai un trait du groupe festoyer, je ne peux pas. Je suis un trop gros fêtard, j'aime les plaisirs de la vie. D'accord, ce n'est pas grave. On est quand même très vieux, je ne pense plus qu'on fera d'enfant. La fille a 20 ans, mais la femme. Je pourrais quand même encore en faire, mais bon, on verra. Idéalement, ce seront des filles, si jamais on fait encore des enfants. Il faut qu'on reprenne un antiquaire aussi. J'avais plus d'antiquaire, attendez. Ici. Poste de la cour, c'est là. On va prendre l'esclare monde. Alors pourquoi ? Parce qu'elle a une bonne compétence, c'est la meilleure que j'ai. Pourquoi ? Parce qu'elle est bonne en érudition. Ce n'est pas la meilleure, Mélissande est meilleure, mon médecin. Mais elle a terminé déjà une inspiration, celle qui m'avait fait ma masse, je pense. Et donc plus 30. Et également, elle a un trait timide, ce qui fait qu'elle aime bien ce genre de métier un petit peu de l'ombre. Antiquaire. On va la nommer. La boisson revigorante. J'ai obtenu le trait meurtrier. Le roi Martin est mort, tué par une grande gorgée de vin épicé. Mes agents ont versé le poison dans son verre et l'ont regardé se dissoudre sans laisser de traces. Ce n'est que lorsque sa gorge a enflé qu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas, mais il était déjà trop tard. Malheureusement, mes agents ont été vus et les serviteurs sous-doyés n'ont pas hésité à révéler mon implication. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive, ça tient. C'est quand même le père de ma femme, je ne suis pas sûr qu'elle va être contente. Il avait l'air d'avoir soif aussi. J'obtiens 40 en redoutabilité. Je perds 100 en foi, en dévotion. Toute la famille proche du roi Martin a perdu 80 d'opinions envers moi, y compris ma femme, j'imagine. Au moins, ça a fonctionné. Je suis, eux, déconseillé à être un meurtrier maintenant. Ah zut. Et ma femme ayant assassiné son père, je crois qu'elle ne va pas être très contente. J'ai intérêt à aller jusqu'au bout de la chose maintenant. On va assassiner ma femme parce que je ne lui fais plus confiance. Les agents ont rejoint le complot et je suis à 56% seulement. C'est tout ? D'accord. C'est un peu embêtant. On va inviter le duc de Swab éventuellement. J'ai un hameçon parfait, 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 parfait. Alors attention qu'elle est reine maintenant. La bannière ennemie. C'est pour ça que c'est dur de l'assassiner. La bataille de vos couleurs s'est soldée par une victoire éclatante. J'écoute avec enthousiasme le messager, lisant le rapport de mon commandant, le comte Maurice. Puis je me tourne vers les soldats devant moi. Monseigneur, nous avons en cercle les ennemis restants alors qu'ils se battaient vaillamment. Ils les ont donné leur vie pour protéger cette bannière. Je pourrais la mettre sur le bûcher de célébration. Mais on ne va pas le faire pour gagner un peu de prestige. Hop, hop. Du coup, un courtisan. Pourquoi n'aurez-vous esclaremant de cette vaniteuse d'un poste à la cour et non moi ? Mon archevêque Vidukind est livide. Apparemment, il était certain que l'honneur lui reviendrait. Devenez plus proche de nos rivalités. Ou alors, vous avez raison, je le nomme Grand Aumônier. Pourquoi pas Grand Aumônier ? Mais alors, esclaremont m'aimera moins bien. Mais je le nomme quand même quelque chose et je ne lui prends pas son poste. Mais je lui donne raison, c'est le problème. Ça coûte 0,34 par mois. Bonus de magnificence, de piété. Oh non, non, non. Allez, Vidukind, arrêtez vos bêtises. Vous n'êtes pas un enfant quand même. Alors, est-ce que... Voilà, je n'ai plus vraiment de place pour un nouvel... On va voir si elle est mieux que les autres, mais je ne pense pas. Ceci baisse ma tyrannie et ceci... Ça, c'est quand même bien. Non, je vais laisser comme c'était avant. Ok, donc on a eu la victoire là. Lui, il est bloqué pour aller vers chez moi, tant mieux. Attendez, cette armée-là a suivi, il ne fallait pas qu'elle suive. Je vais attendre la fin de la bataille qui arrive et puis on bougera une partie de l'armée. Bâtard né, il n'y a plus le moindre doute dans mon esprit. Mon amant, Déjana, a donné naissance à une fille et nous savons tous les deux que je suis le père. Heureusement, elle a gardé le silence à propos de moi et personne d'autre ne connaît la vérité. De toute façon, je suis déjà criminel, enfin même assassin, donc... On va faire attention, je n'ai pas besoin de dévilguer cette information, ça ne me sert à rien. Est-ce qu'on va devoir réinfluencer lui ? Oui, il faut le faire. Un agent a quitté le complot, on est à combien là ? 80% de chances de réussite, pas mal. Et donc je me posais la question de savoir si elle allait rester près de moi. Non, elle est partie là-bas évidemment. Avec sa propre cour et tout ça, mais bon, ça reste ma femme. Elle ne m'aime pas trop, hein. Bientôt, elle n'aimera plus personne. Et ma fille héritera. Oui, l'archevêque ne m'approuve pas, on y travaille. Je peux appeler mon allié la reine Walpurja à la guerre. Bon là, ce n'est pas très utile, on va gagner sans problème maintenant. Alors, toi, tu vas aller là. Toi, ici. On est à 77%. Oui, on peut prendre du territoire. Le roi Adhemar a remplacé le roi Robrecht. D'accord, on reste alliés quand même. Alliés à la reine Walpurja, alliés au prince Arnaud. Non, on n'est plus alliés. D'accord. Allez, la bagarre. Hop. Voilà, on va laisser l'autre armée là. Et toi, tu vas aller peut-être par là. Pourquoi est-ce qu'ils bougent les deux, bon Dieu ? Tu ne peux pas en bouger qu'une. Il y a quand même bien deux armées différentes. Alors, ok. Première armée, ok. Avec contrôle, on peut ne prendre qu'un des deux. Il y a peut-être un autre moyen, mais ça marche. Et tant que cette guerre s'arrête et qu'on s'occupe un petit peu de remonter les finances, vraiment. Votre culture a découvert les motes. On va aller voir ce que ça me donne. Ok. Les motes, les motes, les motes. Alors déjà, au niveau tribal, tout n'est pas fait. Les motes déverrouillent tous les bâtiments de fortification de l'air tribal. D'accord. Est-ce qu'on a terminé le truc sur les revendications liées ? Vous savez, les Cassius Belli. Ah, même pas. Ah, mais c'est moi le chef culturel, maintenant. On va mettre ça en recherche principale. Ok, on perd des sous. Les ennemis ne causent pas vraiment de risques. D'accord. Son hameçon a expiré, il ne s'en est pas servi, l'évêque. Tant mieux. Allez, on est quasiment bon. On a quasiment fini. On prend encore un territoire et ce sera bon. Comme ça, après, je dissous les armées. Alors, vous conservez le titre contesté, bien sûr. Tous les vassaux rebelles sont emprisonnés. On va faire le ménage. Être emprisonnés dans les geôles d'un assassin, honnêtement, ça doit leur faire à tout chose. On va commencer par lui. Le comte Hamelin de Dijon. Alors, cher comte. Hop, 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 hop. On va vous déplacer au cachot. Il est très bon, diplomate. Exceptionnel. Alors, on pourrait commencer par le torturer. Ça me prend douce de stress, c'est pas encore trop. Voilà. Ces rats peuvent sembler timides, dis-je en attachant le seau à la poitrine mise à nu de Hamelin. Oh, mon Dieu. Mais dès qu'il fera chaud là-dedans, ils feront tout pour s'échapper. Heureusement pour eux, leurs dents sont très acérées. Ils implorent ma pitié tandis que je place le charbon ardent. Ça devait être fait. Ok, ok, ok. On va aller voir les autres prisonniers. On va leur faire un petit coucou. Oh, punaise, on est 25. Ok, alors Carloman. Ben, Carloman, on le connaît. C'était l'ancien roi. Donc, si on veut éviter que le problème se repose, il faut l'exécuter. C'est un criminel connu. Il s'est révolté contre moi. Il faisait partie du complot. Il n'a pas été embrigadé là-dedans contre lui. On va le décapiter. Peut-être même une exécution publique. L'opinion populaire va monter. Allez, petite exécution publique, ça fait du bien. Le comte Hamelin, on l'a torturé. On va juste le bouger au cachot, je pense. Au moins que je puisse... Attention que ça me coûte de la foi, quand même. J'obtiendrai le très parricide dynastique. Ah oui, il est de... Prisonnier et vassal. C'est un monde de ma dynastie. Oui, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire, je vais le bouger au cachot. Je pense. Je pourrais aussi le bannir. Tous les biens sont saisis. Uniquement les courtisans. D'accord, ça ne me sert pas à grand-chose. On va le bouger au cachot. La comtesse Arsine de l'Empaleuse. Mon dieu. J'ai beaucoup de choses à faire. Je vais faire un cut et je reprends. C'est un truc intéressant. Donc ceux qui sont riches, je vais... Négocier la libération et obtenir un hameçon. Et après on les fera payer. Comme ça j'aurai un peu d'argent, j'en ai besoin. Ceux qui me détestent vraiment trop, qui n'ont pas d'argent ou un mix des deux. À ce moment-là je les mets au cachot et ça leur fera les pieds. Mais sinon on va globalement négocier les... Les négociations... Négocier les libérations. Ça c'est un enfant, on va... On va... Prenons un hameçon. Gauthier de Mauvoisin. Donc là on arrive chez des roturiers. Ça peut être intéressant de les recruter. S'ils ne me détestent pas trop. Mais là c'est pas le cas. Donc... Allez on va mettre au cachot. Guylaine. Alors Zabie change quand ils sont au cachot. C'est pas le même statut. Ils me détestent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cachot. Guichard. Cachot. Ouf. Très bon intendant. Cachot. Quand même. Ils vont tous au cachot, ils m'énervent. Ils vont croupir là. Je m'en fiche. Oh il a de l'or lui. Je peux rançonner directement cela dit aussi. Ça va plus vite que de créer un hameçon en fait. Donc voilà. S'ils ont de l'or je les rançonne. S'ils ont pas d'or je les mets au cachot. Pour le duc ici, on va modifier son contrat vassalique. Le faire payer. Avec l'hameçon. Voilà. Libération. J'ai demandé beaucoup des rançons. C'est le plus simple finalement. Et là on devrait avoir déjà moins de prisonniers. La plupart sont au cachot. Ou c'est des gens qui n'avaient pas d'argent. Ou que je voulais vraiment mettre au cachot. Ok. Donc on va créer des titres avec ça. De duc. Toi on modifie ton contrat. Je vais disperser tout. On a un peu d'argent. On va essayer vraiment de remonter. Aller chasser. Alors ça ça coûte de l'or justement. Ça diminue le stress. Ça donne du prestige. J'ai pas besoin pour le moment. Ok. Avant ça. Comme on a un petit peu d'argent. On va regarder ce qu'on a comme revendication pour le moment. Sur l'Aquitaine. On a le comté de Touare ici. Pour un de mes ducs. Donc ça c'est bien. Il l'obtient. Et puis voilà. Et je vais peut-être essayer de créer une revendication sur le Berry. Voilà. Ok. Cool. Alors ceci étant fait. Je pourrais lui déclarer la guerre pour Touare maintenant. On a un peu de sous. S'il est pas trop puissant. C'est le moment de le faire. Mais d'abord on va quand même créer. Regarder un petit peu l'état des duchés. Donc ceux-là sont créés. Il manque ces trois là. Pour l'instant si je comprends bien. Champagne. Barre. Bourgogne. Et donc on a tous les petits comptes qui ne me payent pas. Tout ce qu'ils pourraient me payer. On va créer ça. Ça me donnera du prestige pour lancer mes guerres. Voilà. Je ne vais pas faire plus pour le moment. Alors par contre il faut que je donne le duché à quelqu'un. Mon héritier. Il n'a qu'un duché pour le moment ? Apparemment ça... Je prends ce qu'il me conseille ici. Voilà. C'est mon fils quand même. Il faut qu'il soit puissant. Alors je suis en négatif. Mais c'est parce que je viens de disperser les troupes je pense. J'espère. Voilà. Je suis à plus 6. Ok. En attendant. On va mettre le Jarl. Depuis le temps qu'il attend un poste il a 18. Ce n'est pas si mal. Ce n'est clairement pas si mal. Ok. Alors je n'ai plus de complot pour le moment. Mais c'est très bien. On va interrompre les complots. Peut-être un petit peu. On ne sait jamais qu'on va y en attenter à ma vie. On va laisser un petit peu le temps de passer. Se faire un petit peu d'or. Et déclarer la guerre ici. Je ne pense pas que je dois attendre de trop. Parce que. Le roi d'Aquitaine c'est plus que ce qu'il était. 1500 hommes. Et. Allié au duc de Savoie. Ce n'est pas grand chose. Rien que je puisse terrasser très facilement. Donc on va prendre Touare tout de suite. J'ai combien en ce moment. 4009. Toujours quand même se dire. Peut-être qu'on peut demander une revendication. Avec un peu de chance. Mais non non. Ça ne marchera plus là. Il est au même niveau que moi. Ça ne marchera plus jamais. Attendez. J'en ai plusieurs maintenant. Le comté de Gévaudan. Ça n'est pas tellement bien mis pour moi. Pareil. Pareil. Le comté de Touare c'est bien. 375 pour un comté. Bah oui écoutez. On va faire deux armées. Alors toi. Ok. Pourquoi pas. On va m'attaquer cette baronnie. Et toi tu vas venir essayer. Peut-être de prendre la capitale directe. Pour voir s'il y a beaucoup d'ennemis qui vont popper là. 22. C'est mon meilleur commandant. C'est Guy. Vous le connaissez. Guy. Le bro. Guy de Sully. Par contre attention. On va se battre dans leur territoire. Mais bon. Il est pro de la neige. Soldat hivernal. On est en février. On va peut-être faire une petite bataille encore en hiver. Parfait. Viduki n'a pas été influencé dommage. Voilà le siège de Deol. Qui va aller très vite. Est-ce que maintenant que je... Attendez. Comme j'étais roi. Aux armées. Oui j'ai un régiment en plus. Bon je vais pas vraiment les finances pour le moment. Le duc Rudolf a rejoint la guerre. Mais ça ne me fait pas peur. Quand même. Il y a quand même 3500 hommes qui se dirigent vers moi. Je devrais interrompre le siège ici. On va attendre un petit peu. Assez satisfait. Hermengarde me demande un moulin. Un vent depuis longtemps. Carrément. Alors je lui ai dit que je lui procurerais se jouer dans 3 mois. Si elle faisait preuve d'une plus grande concentration dans ses études. Elle dit bof. Non je suis contente comme ça. Ouais c'est ma pupille. On s'en fiche un petit peu. Elle est pas de mon sang. Elle est pas noble. Elle est rien. On va dégager ici. Je peux pas prendre le risque d'avoir une défaite. J'ai pas envie. On va regrouper l'armée à Poitiers. Au modeste roi Eudes. Ouh là. Votre grand front non plissé. Le baume de mon âme lasse. Je n'ai pas d'autre désir que de ressentir l'étreinte de votre amour. Et de connaître la joie. La comtesse Isabelle de Kercy. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle est enceinte en plus. Tout le monde me court après. C'est quand même fou. Ça m'intéresse pas tellement. Renoncer à madame. Quelle est cette folie ? Voilà. On n'est plus en hiver. Je vais... 16. Le congéro, c'est mon prisonnier petit-fils Evassal. Lui, il est au cachot. J'ai pas tellement des bons commandants. Mais bon, on a plus d'hommes. Donc on va aller sur la capitale quand même. Ça devrait bien se passer. Complot découvert. L'existence de mon complot visant à assassiner la reine Valpuga a été découvert. Ah oui, non, c'est vrai. Je devais encore l'assassiner. C'est vrai. Je disais que j'avais plus de complot. Je pense que c'est pas urgent en fait. L'important, c'est que c'est bien ma fille qui hérite. Je crois qu'on peut... On peut l'annuler tout simplement. Ennemis remplacés, ça ne changera rien. Un chevalier s'améliore bien. On va les laisser aller sur Toir. J'imagine qu'ils veulent faire ça. Mais on ira les déloger de toute manière. Ça va le faire. Transférer. Oui, on va transférer s'il faut. Ok, on va peut-être faire des... On va gagner cette guerre sans trop de problèmes. Donc on va rançonner ce qu'on peut. Notamment ceux qu'on avait emprisonnés qui n'avaient peut-être pas d'argent à ce moment-là, mais qui en ont maintenant. Peu importe, il me faut de l'argent. Peu importe qui c'est là. Le compte Borel 7, ce n'est pas utile. Alors, le siège de Deol, c'est bon ? Ça se termine ? Védukin est influencé bien, mais il faut que je le fasse plusieurs fois. On est à 39%, mais une fois qu'on aura battu cette armée-là, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, ils s'en vont. Ok, je suis le seigneur légitime du comté de Berry, c'est bien. Mon modé, c'est que je suis arrivé à Angers pour vous rendre un hommage, Lige. C'est qui, lui ? Le comte de Issoudun. Allons-y. Il me donne de l'or en plus, c'est bien. C'est très bien. On y est presque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire le mieux pour monter notre score ? Peu importe, un bataille ou... Bon, j'ai sûrement libéré des gars, mais j'avais besoin d'or. On va prendre un ou deux territoires et refaire une bagarre ou l'autre. Cultiver des plantes. Un marchand m'a envoyé des graines de plantes qu'il dit être bonne pour la santé et l'esprit. Je dois admettre que j'ai peu d'expérience dans la culture des plantes, mais à quel point cela peut-il être difficile ? Je pourrais devenir herboriste, mais je n'ai qu'une chance sur cinq. Sinon, j'apprendrai quand même beaucoup. Je gagne une réduction, sinon rien ne se produit, donc c'est rien de grave. On va faire un jardin, elle ne pousse pas, rien ne se produit. Zut alors, je suppose. Votre gloire est bien connue. Je suis rayonnant, ok. On va installer les assiégeants. Et avec cette armée-là, je peux peut-être poursuivre des ennemis. gagner une petite bataille ou l'autre. Victoire tranquille, ça va être très tranquille. La quittaine ne me fait plus peur depuis un bon petit moment. Je pense même qu'on va rester tranquille chez eux et prendre en goulême ou aussi Poitiers. Sans compter qu'on a l'objectif de guerre, ce qui veut dire... Eh, qu'est-ce que tu fais toi ? Ça ne changera pas grand-chose, je pense. Au fragile roi E2, je serais ravi que si votre fille pouvait visiter ma cour. Ok. Chevalier devient maître des lames, le comte Géraud. D'accord. Pas de problème. Jusqu'à 44. On va essayer de remonter au-dessus des 50% avec lui. Je vais voir si je ne peux pas demander de l'argent au maître de la foi, Nicolas. Demander de l'or, non. Parce que je suis en guerre, mais après, ça marchera. Faire connaissance. Il n'est jamais mauvais. Elle gagne le très sociable. Très bien. Je ne suis plus qu'à 44% parce que quelqu'un m'a pris ça. Quelqu'un qui est en guerre également contre la quittaine. Ça m'embête, on va y aller. Il y a quelqu'un qui attaque également la touraine. Une question de loyauté. Ma femme, la reine Walpurga, est enceinte et je devrais être ravi. Cependant... Je ne pense pas qu'elle voudra encore de moi dans son lit après le coup de l'assassinat de son père. Elle agit de manière étrange et je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Suis-je vraiment le père ? On va examiner ça discrètement. Elle se met à pleurer. Après un long silence, elle la met finalement. Philippe est le vrai père de mon enfant. Ça doit rester secret, c'est pas... On va garder ça secret. Sinon c'est la honte sur moi. Commandant promu. Ah, j'ai oublié de changer d'arbre de recherche. Mon maréchal Guy me parle d'une recrue prometteuse et rare. C'est peut-être pas aussi noble que vous, mais je vous garantis que c'est quelqu'un que vous voudriez avoir sur le champ de bataille. 13. Qui est-ce qu'on va pouvoir le marier ? Elisabeth de Sully, courtisane, la fille de Guy ? Ou alors ma pipi ? Est-ce qu'il mérite ma pipi alors qu'il est lubrique ? Non, non. La fille du bourreau, ça me paraît bien. Je pouvais le recruter pour rien. Ok. C'est pas grave, comme ça il sera marié. Alors on reprend ça, on termine. Presque, 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 presque. On va aller faire la bagarre. Donc peut-être que je vais quand même trouver un truc intéressant à prendre. Oui, on a méthodique, progression de la fascination culturelle, plus 35%. Je suis chef de ma culture maintenant, donc ça peut être pas mal. Donc on va aller voir si on peut pas. Je pense que dans Diplomatie, on devrait trouver des choses qui nous permettent de prendre du territoire. Donc clairement c'est Conquête Ducale qui pourrait être bien. On aura le Cassius Belli de Conquête Ducale. On pourra s'emparer des comtés nécessaires pour créer un titre non créé de rang de duché. Ça me paraît être le mieux. Et on va monter ici en... Peut-être prendre le prestige pour les guerres, Majesté. C'est parti. Bon ouais, 95% on a l'objectif, donc dans quelques mois au pire c'est plier. Ah, attention ici. J'ai plus d'approvisionnement et il faudrait que je... Que je revienne peut-être. On va perdre des hommes. Au modeste 3E, je vous invite à honorer notre alliance à me rejoindre dans la guerre de Libération. En tant que défenseur, ennemi le duc. Donc ils veulent se libérer, eux. On va accepter, mais on va sans doute la laisser se débrouiller pas mal. C'est la victoire. Le duc Gosberg 2 obtient le comté qu'il voulait. Très bien. Défenseur. Donc je vais avoir un âme son contre lui. Enfin, contre lui. Envers lui. Le duc. On va modifier son contrat vassalique. On va augmenter les impôts faits au dos. Ça, c'est fait. C'est bien. Que se passe-t-il ici ? Accorder audience ? Que se passe-t-il ? Un talent haut en couleurs. Je trouve ma fille, Id, assise sur le sol, entourée de peintures renversées et de morceaux de toile pour la troisième fois ce mois-ci. Mes courtisans chuchotent que c'est un génie artistique en devenir. Mais les domestiques se plaignent de devoir frotter les sols pour ôter la peinture laissée dans le sillage de ses inspirations. Son génie sera nourri. Bah oui, c'est mieux. On va pas la freiner dans ses inspirations, ses aspirations artistiques. Ce serait dommage. Ok, on va disperser les troupes. Ah non, j'ai nouvelle guerre. Mais attendez, on va quand même le faire parce que j'ai besoin d'argent. Si jamais ça tourne au vinaigre, on ira aider. Mais pour l'instant, j'ai surtout besoin d'or. Ok, prisonnier. Bon, il y a les nouveaux, il y a les anciens. Je sais pas s'ils sont triés d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, là, il y a du pognon. Donc on va négocier la libération. Tut tut tut. Rançonné. 30. Il a pas de sous et il est nul. Est-ce qu'on peut l'exécuter ? Ah ouais, quand j'exécute un mec qui a pas de titre, ça coûte moins cher en fois apparemment. Mais bon, ça me donnera du stress, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, on va... J'ai rien contre lui, moi, ce pauvre gars-là. Prend un petit hameçon. On va le recruter, c'est pas génial, mais... Pourquoi pas ? Toi, mon brave. Guéldouin de toi. On lui a pris son comté à lui. Ou c'était le fils, éventuellement, mais... On va prendre l'hameçon. Moi, j'ai rien contre lui parce que c'était une guerre offensive. C'est moi qui les ai attaqués, je veux dire. Donc bon, nous serions pas trop durs. J'ai un cœur, quand même. Ok. Ici. Il y a un peu d'or, mais c'est pas génial. Il y a quelques traits qui pourraient m'intéresser. Membre de la cour d'intrigue. Ah oui, c'est parce qu'elle a passé du temps dans une cour de ce genre-là, indulgente. Revendication sur le royaume d'Aquitaine. On pourrait préférer un duché, c'est dommage. C'est la princesse Arsine d'Aquitaine. C'est la fille du roi. Alors, il n'y a pas moyen de la rançonner pour beaucoup d'argent. Son père qui va payer 50. Pouf, c'est un peu nul. Mais la garder prisonnière ne me sert pas à grand-chose. On va prendre les 50. Voilà, je vais continuer comme ça. Un lignage trouble. Ma femme, la reine Walpurgia, sert son nouveau-né. Bah oui, mais on le sait. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a ? Ça aurait été un moment de joie si je ne connaissais pas la vérité. Ce n'est pas mon enfant qu'elle tient étroitement, mais la progniture de Philippe. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Peut-être qu'elle a participé à une bataille. Secret liaison, lignage contesté, ok. Mais blessure aggravée. Elle a été blessée. Blé infecté. Je ne vais peut-être pas devoir l'assassiner. Elle risque d'aller vite éventuellement. Bon. Ok, on va s'arrêter ici. On a une revendication sur le Berry. Donc, on pourra faire la guerre là quand on pourra, quand la trêve sera terminée. On va continuer à essayer de grignoter l'Aquitaine. Il ne faut pas que j'oublie que si je veux être empereur... Bon, on verra, parce que j'avais dit que je jouerais jusqu'à la mort de Eudes. Et pour l'Empire, il faudrait que j'aille grignoter la Bourgogne. Bourgogne qui a l'air d'être un peu dans de Saldra, ici. Sauf que ce n'est pas la Bourgogne, c'est la... L'Otaringie. Il y a l'Italie. L'Italie, on pourrait lui faire la guerre pour récupérer des petits morceaux. Euh... Ah, le prince évêque Christopher. Le prince évêque de qui, ça ? Ça, c'est un vassal. Me moquer de sa nature agaçante, le fratère. Oui, j'ai envie de dire oui. Commenter son entrejambe proéminente va le déstabiliser. Ah là 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 là. Il va bien m'aimer parce que j'ai commenté son entrejambe proéminent. C'est pas vrai. Si je réussis quoi, la manipulation, on va le faire. Non, il n'a pas trop aimé. C'est pas grave. Bon, l'Italie, il faudrait voir si je peux déclarer une guerre ou pas. Non, je n'ai pas de... On pourrait peut-être inviter des... Des mecs qui ont des revendications à un moment donné. Pour essayer d'accélérer un petit peu. Et puis on aura également les revendications du cal qui vont se débloquer. On va demander de l'or. Ça devrait arriver. Voilà. Donc là j'ai de quoi créer éventuellement un nouveau titre de duché. Comme je suis roi, j'ai quand même intérêt à le faire. Mais on va voir comment on va dépenser cet argent lors de la prochaine vidéo. J'ai 69 ans honnêtement. Dans le jeu, on peut vivre facilement au-dessus des 100 ans. Si on a un peu de chance. Et en prenant les traits de connaissance du corps. Enfin, les compétences. Donc, si ça se trouve, ça peut durer encore longtemps. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada